Oui, malheureusement, mes chers amis, depuis 18h55, c'est notre thème de Paris qui est en train de brûler, depuis 4 heures. En grande partie, c'est brûlé, mais je crois que les deux tours vont rester, tout le monde est sur place, sans aucun doute vous avez suivi, vous avez vu des photos, des films. C'est une tristesse énorme pour le monde entier, pourquoi ? Puisque Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale mondiale. Plusieurs millions de personnes ont venu ici, de plusieurs pays du monde, visiter ce monument, prendre des photos. Les amoureux, qui durant cette église, ils ont fait des accords, des mariages, des alliances, des cérémonies, des grandes personnalités du monde, chrétien ou non chrétien. Ils étaient ressemblés dans cet endroit historique, environ 900 ans, 800 et quelques années. Alors, elle est partie. Elle avait décidé de consacrer 100 millions d'euros pour restaurer Notre-Dame de Paris. Et les travaux étaient commencés à 17h. 17h30, tous les employés vont finir la journée, ils vont partir chez eux. Et après 20 minutes, 25, 30 minutes, c'est le mystère. On ne sait pas comment. Ça, on va le savoir. Mais ça, c'est dommage. On vient d'apprendre. C'est-à-dire, le général Gallet, le patron de Saint-Paul-Pompier parisien, le général Gallet lui-même est présent. C'est grâce à celui et son équipe que les deux tours de Notre-Dame vont être sauvés. Sous le certain, les deux tours vont être sauvés. Le système qu'ils ont utilisé pour éteindre le feu, c'était bien calculé pour garder une partie et pour pouvoir évacuer une partie de trésor, des objets de valeur de Notre-Dame. Ça s'est déjà fait en partie, c'est sorti de Notre-Dame et le deux tours va rester. Ah, j'ai vu tout à l'heure des critiques encore sur les réseaux sociaux, comme quoi, pourquoi vous n'avez pas utilisé les avions, les hélicoptères et tout ça. Mais le général Gallet, il a répondu. Il y a déjà une minute. Je vais vous le diffuser tout à l'heure. Il y a déjà une minute, c'est-à-dire 22h59. Le général Gallet, il a précisé, c'était dangereux si on aurait utilisé le voie et rien pour contrôler le feu. Pourquoi ? Puisqu'on voulait garder les structures et les deux tours. Alors, si on jette de l'eau de la hausse, c'est un spécialiste qui parle. Enfin, ça va être... Alors, le héros et les héros de ce soir, c'est le pompier, sans aucun doute. Et leur patron, leur chef, le général Gallet, qui vont sauver une partie de Notre-Dame. D'ici 4-5 heures, encore, ils vont travailler. Jusqu'à maintenant, il n'y a qu'à seulement un seul blessé parmi les pompiers. On va voir. Il y avait beaucoup de choses qui passaient dans le monde. Moi, j'avais décidé de parler avec vous sur le sujet de l'arme français au Yémen. Depuis ce matin, on n'entend que ça. On est en train d'entendre, d'écouter, comme quoi l'arme français a été utilisée massivement dans la guerre au Yémen, par l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe Persique, Emirates. Ça, c'était très important d'en parler. Oh, certaines choses. Ça aussi, pourquoi pas on va parler ensemble. Aujourd'hui, c'était le journais mondial de l'art. Moi, je voulais parler de l'art aussi, l'art mondial, avec quelqu'un, une personnalité qui est artiste et il est juriste aussi, avocat et artiste. Que vous le connaissez, notre ami, maître Christian Nettier, plusieurs fois, il était notre invité. Ils ont su qu'il avait son bureau comme avocat, juste en face de Sorbonne. Quand vous ouvririez le fenêtre du bureau de maître Christian Nettier, vous aviez le Sorbonne en face de vous. Mais en même temps, c'est un artiste international, président, vice-président, membre de plusieurs académies artistiques mondiales et même reconnus parmi beaucoup des artistes, surtout, surtout les Chinois. Alors, avec lui, on voulait parler de l'art, de la justice en France, de l'histoire de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, Carlos Ghosn, et la justice en Japon, car on est en train de le critiquer, tout ça. Mais on va recevoir notre ami, maître Christian Nettier, dans quelques secondes. Et après, bien sûr, bien sûr, on va parler de Notre-Dame, mais d'autres sujets aussi. Et comme d'habitude, mes chers amis, vous avez la parole, vous pouvez intervenir, poser vos questions et participer dans notre émission. Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2FM Sur Internet, ici et maintenant.com Sur la RNT, le canal 9A Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis. Et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors mes chers amis, comme je vous ai informé, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Maître Christian Etier, avocat, artiste. Plusieurs fois il était notre invité, les interventions de Maître Etier étaient toujours intéressantes sur notre antenne. Je veux le saluer et dire « Bonsoir mon cher Maître, comment allez-vous ? » « Bonsoir monsieur David Abbassie, ça va très bien, c'est vous-même. » Merci, ça va, mais malheureusement la tristesse, il nous a… « Je vais regarder toute la soirée, effectivement, ce qui se passait en plein cœur de Paris, l'incendie de Notre-Dame, donc je n'ai pas trop le cœur au plaisir. » Ah oui ? Oui, oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. En plus, mon cher Maître, comme vous savez, sous notre antenne, les auditeurs aussi, pour participer comme ils veulent, si vous permettez, avant de commencer avec vous, on va prendre une auditoriste, Sophia. Bonsoir Sophia. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la radio. Merci de me laisser exprimer mon ressenti pour la cathédrale Notre-Dame, moi j'ai le cœur qui saigne. Déjà, je suis d'une grande sensibilité, je suis non-voyante, mais ça n'a rien à voir, ça, il y a pire. Ce n'est pas grave d'être aveugle. Bon, et j'ai mon ressenti, je suis très triste, et je sais que le sujet d'aujourd'hui, c'était les armes que vous avez dit tout à l'heure, bon, mais ça c'est autre chose, et je prie le Seigneur, car c'est la maison de Dieu. Et ce n'est pas parce que ça, ce n'est pas ça que je mets en avant, que tôt ou tard, elle redeviendra ce patrimoine français, qu'elle redevienne comme c'était, et mieux encore, avec l'espérance, on peut, tout peut redevenir comme c'était, comme elle était. Parce que là, j'espère qu'il y a des parties qui ont été sauvées, et que tôt ou tard, j'aimerais bien qu'on me rassure, tôt ou tard, ça redeviendra quand même comme avant, cette cathédrale, avec la force du Seigneur qui veille sur elle, et qu'elle redevienne comme c'était, et mieux encore. Mais en tout cas, j'ai le cœur qui saigne pour ce qui s'est passé, pour l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Voilà, voilà M. Dame. Merci, merci Sophia, merci de votre intervention. Merci de la façon de témoigner, car je le ressentais très très fort, il fallait que je l'exprime, ça me fait un tout petit peu de bien, mais un bien mélancolique. Voilà, merci à tout le monde. Merci, au revoir, bonsoir Sophia. Alors, mon cher maître Christian Etier, vous voyez, symboliquement, elle a pris Miss Sophia juste au départ de notre émission, pour nous exprimer tout et tout notre tristesse concernant ce problème, mon cher maître. Mais vous avez pu constater la parole de cette femme, Sophia. Voilà, il dit, je suis un non-voyant, mais ça, ce n'est pas grave. Quelle grandeur, mon cher maître. Ben oui. Quelle grandeur. Il dit, ça, ce n'est pas grave, je suis un non-voyant, je ne vois pas. C'est effectivement très émouvant, son témoignage, là. Vraiment, juste au départ, on a eu beaucoup de paix, comme d'habitude, dès qu'on commence, mais je l'ai pris comme c'est parmi, parmi, mais ça m'a touché, mon cher maître. Comment allez-vous, maître ? Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés ce soir, même le président de la République, qui n'a pas pu faire sa déclaration telle que c'était prévu. Oui. Et puis, écoutez, je vais vous dire, en voyant s'effondrer la flèche de la cathédrale, moi j'ai ressenti vraiment un effondrement. Oui. Vous savez, il y a des gens qui parlent toujours de la théorie de l'effondrement, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on dépasse un certain stade, il y a des choses qui font. Quand vous arrivez près d'une falaise, et que quelqu'un vous pousse, ou qui est un tout petit peu de vent, vous pouvez vous tomber en bas. Et donc, effectivement, il faut très peu de choses pour qu'il y ait un effondrement. Alors, cet effondrement, moi j'ai un peu ressenti, quoi. Comme j'avais ressenti cet effondrement quand il y avait eu les tours jumelles à Manhattan. Donc, je suis effectivement collé devant la télévision depuis 7 heures, où on voyait d'abord une petite fumée, où on nous indiquait qu'il y avait effectivement un incendie à Notre-Dame, et ça paraissait au départ quelque chose d'assez anodin. Et puis, petit à petit, on nous a dit que c'était un incendie important, et puis on a vu effectivement que ça devenait petit à petit dramatique. Et jusqu'à il y a très peu de temps, on pouvait craindre même un effondrement, non seulement de la flèche, mais même éventuellement un peu plus, peut-être l'effondrement d'une tour, d'un beffroi, d'une tour. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai, mais en même temps, effectivement, une très grande tristesse. C'est peut-être qu'il y a une partie du patrimoine de l'humanité, comme ça, qui s'épondre, qui disparaissent. Et quand on pense effectivement que cette cathédrale a résisté à des centaines et des centaines d'années, et que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, d'ailleurs on ne sait pas très bien, et pour qu'effectivement, tout d'un coup, elle s'embrase, et puis soit au bord de l'effondrement. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai, en plus de cette grande tristesse que beaucoup partagent, quoi. C'est un patrimoine international, depuis quelques années. On a entendu la directrice de l'UNESCO, effectivement, aussi apporter son soutien. Je pense qu'effectivement, cette cathédrale sera reconstruite, il faudra, sans doute, certainement des années, des années, mais elle sera sans doute reconstruite. Celle de Reims, il a pris 40 années pour reconstruire le cathédral, après la Première Guerre mondiale. 40 années, mais cette fois-ci, je crois que ça va, avec la technologie qui existe, mais c'est triste. Mon cher maître Christian Etier, je crois que la meilleure chose, c'est de voir ce qui se passe actuellement, à Notre-Dame, en écoutant le général Galet. Juste avant que je prenne mon émission, il était sur France Info, et la déclaration qu'il a faite, les informations qu'il nous donne, c'est très intéressant. Si vous permettez, on va écouter ça, après on va revoir. Tout à l'heure, c'était le Beffrois Nord qui vous faisait peur. S'il était atteint, vous nous avez dit, on n'aurait pas forcément pu sauver Notre-Dame, et là, ça a été de circonstance. Oui, le feu, l'action des sapeurs-pompiers engagés au plus près, a permis d'oreiller la propagation en direction du Beffrois Nord. On peut considérer, maintenant, comme vous pouvez le constater, que les deux tours de Notre-Dame sont sauvées. Comme le soulignait le ministre, l'action principale, maintenant, est de refroidir les structures, avec un point particulier, un point sensible, l'échafaudage central, qui va nécessiter plusieurs heures avant d'être complètement refroidie. C'est-à-dire, subsiste encore un risque d'effondrement partiel de cet échafaudage. On peut considérer que la structure de Notre-Dame est sauvée et préservée dans sa globalité. Dans le même temps, nous poursuivons le sauvetage des œuvres d'art. C'est une manœuvre qui est compliquée. Elle se fait dans la fumée. Elle se fait avec la chute de matériaux divers, notamment du plomb en fusion. Elle se fait en coordination avec, bien sûr, le personnel de l'évêché de Notre-Dame, le personnel de la culture, de façon à pouvoir sécuriser ses œuvres d'art et les amener dans un lieu sécurisé pour éviter qu'elles ne soient davantage détériorées. Nous allons travailler toute la nuit pour, bien sûr, terminer l'extinction de ce feu et extraire le plus grand nombre possible d'œuvres d'art. On imagine quand même que les dégâts sont immenses, notamment sur la toiture. Les dégâts sont importants. Ce qui concerne la toiture, elle a été ravagée sur les deux tiers environ. Les deux tiers de la toiture ont été ravagées. Combien de pompiers sont engagés à l'heure actuelle ? On a parlé de 400 tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est 400 pompiers qui vont être relevés dans l'heure et demie de façon à éviter toute discontinuité dans les actions d'attaque et de protection des œuvres. Donc c'est une grosse manœuvre également logistique. C'est la nature des matériaux des échafaudages. Est-ce que c'est des échafaudages qui ont vocation à amplifier un petit peu la propagation du feu ou des échafaudages « normaux » qui ne sont pas inflammables ? Non, le rôle de l'échafaudage, il y a encore bien sûr trop tôt pour donner une quelconque favoriser une option, mais le rôle des échafaudages n'a rien à voir avec la propagation de l'incendie. Est-ce qu'il y a des blessés légers chez les pompiers à l'heure actuelle, pour des intoxications notamment ? Pour l'instant, il y a un seul blessé sérieux chez les sapeurs-pompiers. Et encore une fois, les conditions d'évolution sont périlleuses. La nuit est tombée, le risque de chute est important, ça brûle toujours, et j'assiste sur ce risque de plomb en fusion qui tombe sur les personnels qui sont engagés au rez-de-chaussée. Effectivement, les pompiers continuent d'intervenir à Notre-Dame ce soir, mais voici des informations importantes données au cours de ce premier point de presse où on commence à avoir une idée des dégâts évidemment énormes, mais peut-être pas irrémédiable à Notre-Dame de Paris ce soir. Vous avez entendu successivement Jean-Claude Gallet, le chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le général Jean-Claude Gallet et Laurent Nunez, le ministre, le secrétaire à l'intérieur qui s'exprimait après Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Patrick Chauvet, le recteur de Notre-Dame. Donc ce qu'il faut retenir sans doute, c'est que la structure de Notre-Dame de Paris est sauvée, préservée dans sa globalité. Voilà la certitude, en tout cas la promesse, l'engagement des secours, 4 heures maintenant, après que le feu se soit déclaré à Notre-Dame de Paris. Les deux tours de Notre-Dame sont sauvées, mais les deux tiers de la toiture de Notre-Dame ont été ravagées, et évidemment la flèche de Notre-Dame, complètement calcinée, est tombée, et n'existe plus ce qui veut dire des dégâts très importants de la structure, du bâtiment, les dégâts aussi à l'intérieur. D'ailleurs, on ne sait pas si tous les joyaux, les trésors qui sont à l'intérieur de Notre-Dame ont pu être sauvés. Certains le sont, on le sait déjà ce soir, des propos tenus par le recteur de la cathédrale de Paris. Voilà, les pompiers vont continuer de s'activer, sans doute pendant de longues heures, et dans des conditions, on l'a compris, encore difficiles, à Notre-Dame de Paris. Mais voilà pour les premières informations un peu fiables, recoupées que l'on a ce soir, sur cet incendie qui ravage Notre-Dame de Paris. On y revient évidemment toute la soirée, toute la nuit, sur France Info, avec nos reporters, des invités, nos spécialistes, dans le journal de 23h, dans une minute, mais d'abord un petit point, météo. Voilà, météo, on va voir, mais météo est autour de... autour de Notre-Dame. C'est chaud, cette chaleur qui toure, qui toure, et qui met en tristesse. Tous les gens qui sont autour, témoignent, et tous les gens qui sont témoignent par leur poste de télévision dans le monde entier, mes chers amis. Cette grande tristesse. Sous-titrage ST' 501 Mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 d'OFM. Vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé dans le monde entier, en tapant ici et maintenant.com Également sur la radio numérique et terrestre. Nous sommes présents. DAP+, mes chers amis, et canal 9A. Vous pouvez nous écouter. Comme je viens de le dire, comme vous avez pu constater, dès le départ de notre émission, qu'on a commencé avec la tristesse, on va nous continuer. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir, ici et maintenant, Maître Christian Etier. C'est un artiste et aussi un avocat. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le Journée Mondial de l'Art. Un artiste est avec nous. Prochèmement, c'est la fête de Pâques. Après plus de 800 d'années, Notre-Dame ne va pas fêter le Pâques pendant des années. Maître Christian Etier, vous avez visité plusieurs fois Notre-Dame, sans aucun doute. Beaucoup de souvenirs. Vous savez, je vous entends d'une manière un peu hachée. Ah. Vous m'écoutez à partir de votre combiné de téléphone ou à partir de... Ah, d'accord. Voilà, j'étais en train de vous dire et vous avez visité sans aucun doute plusieurs fois Notre-Dame. Quel souvenir, puisque même votre bureau n'était pas tellement loin de Notre-Dame, en face de Sorbonne. Oui. Ah ben, j'ai effectivement des souvenirs assez personnels de Notre-Dame qui est rentrée avec mon épouse où nous avons traversé l'allée principale. Et c'est vrai que... Je crois qu'on a ressenti une assez forte émotion en pénétrant dans cet édifice magnifique. Je crois qu'effectivement, ça respire à la fois de beauté, de spiritualité. Donc, bon, c'est vraiment un monument unique, bien entendu. C'est pas la plus grande cathédrale de la France. Je crois que c'est celle d'Amiens. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a tout... Elle a plein de symboles qui... Et puis, la tunique de Saint-Louis. Et puis, il y a les souvenirs de Paul Claudel. Et puis, bien sûr, Victor Hugo. Enfin, bon, c'est vrai qu'autour de Notre-Dame, il y a plein de choses et c'est plein de choses qui nous parlent. Oui, mon cher maître, tout à l'heure, j'étais en train d'écouter l'archevêque de Notre-Dame qu'il parlait avec un espoir. Doucement. Et il donnait l'espoir au monde entier qui était triste pour cette catastrophe de ce soir, ici à Paris. J'étais encore une fois quelqu'un qui s'est bien travaillé et juste au moment que tout le monde est triste, il donnait l'espoir comme quoi on va reconstruire Notre-Dame. On va le faire quelque chose bien, mais ça prendrait du temps et de l'argent et on va reconstruire. Pour ça, pour rendre hommage à cet archevêque de Notre-Dame de Paris aussi, on va l'écouter et on va continuer notre émission ce soir comme c'était programmé. Mais mes chers amis, ceux que vous êtes en train de nous écouter, chaque instant que vous avez des questions à poser à M. Christian Détier, vous pouvez intervenir, même si vous avez des émotions, des souvenirs, des informations, des choses à nous dire concernant Notre-Dame, vous êtes le bien voulu. mais art, art, avec un juriste, un avocat, ce n'est pas bizarre. Il y a des artistes juristes, mon cher maître, oui? Il paraît, oui. Christian Détier. Alors, récemment, vous étiez à Chine pour une exposition, c'est ça? Ah oui, vous savez que, enfin, il n'y a pas de secret, vous savez bien que, en principe, j'expose en Chine tous les ans, des fois plusieurs fois, et que j'expose aussi avec notre association France-Chine, Art Expo qui regroupe un certain nombre d'artistes qui exposent en Chine et en France, d'ailleurs. Donc, effectivement, comme aujourd'hui, comme vous l'avez fort bien dit, c'est la journée de l'art, on peut rendre, effectivement, un petit peu cet hommage aux artistes parce que, je me souviens d'une phrase que les artistes chinois ont prononcé un jour que nous faisions un travail en commun sur la paix et, donc, il disait, écoutez, nous, les artistes, nous n'avons que des pinceaux, nous n'avons pas de fusil. Voilà. En fait, les artistes sont peut-être capables d'élever un peu le niveau de conscience de l'humanité et puis permettre, effectivement, d'éviter de parler toujours de conflits et d'essayer d'asseoir un petit peu plus la paix qu'on a bien besoin. Oui, mon cher maître. Alors, la France est bien aimée par les Chinois, surtout actuellement. Ils sont en train de planter à Paris. C'est le premier choix en Europe pour les Chinois, la France ? Je ne sais pas si c'est le premier choix puisqu'en fait, si on écoute ce qui s'est passé récemment, ils ont mis quand même le paquet sur l'Italie. Puisqu'en fait, ils veulent faire des choses du côté de Trieste, du côté de l'Italie et que ça serait à des points d'arrivée de la fameuse nouvelle route de la soie qui est très chère au président chinois. Mais sans doute que la France, on l'a joué aussi dans cette partie économique. Je sais que à la fois, les Français ont peur de l'expansionnisme chinois et puis en même temps, peut-être que comme les Italiens, ils souhaiteraient pouvoir en bénéficier. Et les Japonais sont différents que les Chinois, n'est-ce pas ? Ah bah oui. Les Japonais, ils ont une justice qui est quand même un petit peu moyenâgeuse. Ah bon ? Je ne connais pas la justice les Japonais, non ? Non, c'est simplement à partir du moment où on peut mettre en garde à vue des gens pour finalement des raisons pas toujours bien établies pendant 20 jours. Et c'est déjà quand même un petit peu moyenâgeux. Et quand et quand on écoute l'avocat de la famille de Carlos Ghosn qui est François Zimray et qui effectivement a alerté d'ailleurs les Nations Unies pour effectivement protester contre les méthodes de la justice japonaise qui est une méthode consistant en gros à prendre les gens un peu en otage en les mettant en prison dans des conditions un petit peu particulièrement difficiles quand on vous met dans une cellule de 6 mètres carrés avec interdiction de s'étendre dans la journée et puis de tenir avec un bol de riz c'est vrai que c'est quand même un petit peu moyenâgeux c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire mon cher maître Christian Etier c'est avec Carlos Gong qu'on a découvert que la justice japonais c'est moyenâgeux pourquoi avant on n'avait pas d'autres exemples C'est un avocat que je connais un petit peu puisqu'en fait il était ambassadeur de France à Copenhague quand nous avons fait une exposition avec l'association France-Chine à l'Expo dont je vous ai parlé tout à l'heure et c'est l'expression qu'il a utilisé voilà alors moi je ne connais pas particulièrement le dossier de Carlos Gong donc je dirais la justice japonaise ou la justice française même feront sans doute leur travail par contre non c'est la méthode qui consiste à mettre en détention préventive une personne en utilisant des procédés quand même tout à fait vectatoires sans aucun doute j'allais dire même les plus grandes associations de défense des droits de l'homme au Japon bon ben se sont quand même un peu manifestées pour dire que c'était un système celui de l'otage c'est à dire que la personne est prise en otage jusqu'à ce qu'elle craque pour la faire avouer voilà indépendamment du fond moi je ne sais pas très bien je sais qu'on reproche pas mal de choses à Carlos Ghosn qu'en fait il a été soupçonné d'avoir mis de déclarer une grande partie de ses revenus bon c'est pour ça qu'il a été mis en examen il a il est accusé aussi d'avoir minoré ses revenus pendant une période bon ben tout ça c'est possible bon mais et donc c'est normal qu'à la limite c'est normal qu'il soit sanctionné pour les fautes qu'il a pu commettre non moi je parlais sur le plan moyen âgeux c'est surtout c'est les conditions de détention tant qu'il a pas été jugé tant qu'il a pas été condamné oui mais mon cher maître Christian Etier quand même c'est le propos de son avocat l'avocat comme vous vous étiez avocat toujours il est là pour défendre son client mais est-ce que vous avez d'autres prouves d'autres arguments d'autres documents ou d'autres expériences que Carlos Conte est son avocat concernant la justice japonais voilà vous avez d'autres expériences concernant celle de Carlos Conte concernant la justice japonais parce que ça c'est son avocat qui l'a dit ça c'est lui-même qui l'a dit ça dans le vidéo qu'il parlait en anglais en plus c'est un français patron d'industrie française avant qu'il soit japonais franco japonais et il parlait en anglais au lieu de parler en français parce qu'on pouvait traduire la langue française aussi il est bien connu vous avez écouté entendu son message mon cher maître avant de d'être arrêté oui j'ai entendu en anglais j'ai vu la vidéo la vidéo alors vous parlez de l'appel de Carlos Ghosn qui fait appel au gouvernement français pour l'aider voilà ça aussi comme un avocat un grand avocat avec une expérience énorme vous le maître est-ce que chaque individu qui a été arrêté n'importe où dans le monde surtout qu'il a vous savez il était domicilié pour ses impôts en Belgique Carlos Ghosn et des maisons à Brésil au nom de sa femme et beaucoup d'autres choses enfin l'histoire de son anniversaire avec la partie son anniversaire au château de Versailles au château de Versailles avec une personne seulement de Renaud les autres c'était sa famille et ses amis et c'était son anniversaire aucun rappeur avec Renaud c'est-à-dire même tous les points qui jusqu'aujourd'hui nous ne sommes pas ni juge ni avocat mais le point qui s'est élevé jusqu'à maintenant il n'y a aucun point positif envers Carlos Ghosn c'est-à-dire langage au lieu de parler français il parle anglais les impôts il paye en Belgique il a le droit puisque c'est la loi pas de problème mais trois nationalités c'est pas grave on peut l'avoir mais vouloir à votre avis mêler mêler la république française dans cet combat enfin c'est un combat vous ne pensez pas que ce n'est pas un peu commode surtout pour la France surtout que jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant il n'a pas il n'a rien dit Macron Macron il n'a pas intervenu non mais de toute façon le gouvernement français n'a pas du tout pris parti dans cette affaire je crois que c'est clair donc maintenant effectivement il a joué sur le fait qu'il était un grand patron international etc et pensait qu'effectivement je pense que effectivement ce qu'il avait dit je fais appel au gouvernement français pour me défendre pour préserver mes droits en tant que citoyen pris dans un engrenage incroyable à l'étranger c'est ça la formule qu'il a et qu'il a utilisé parce que et bon bah c'est vrai que bon d'un autre côté chaque citoyen français a le droit de le faire maintenant ce que tout certains fait écoutez moi ne pensait peut-être pas de la même façon alors je vous dis les accusations qu'il a bon moi je moi je préfère ne pas je les ai cités là tout à l'heure mais il est accusé d'un certain nombre de choses bon par contre pour le moment il est présumé innocent et je trouve par contre moyenâgeux comme je répète d'utiliser la détention provisoire pour exercer une pression sur un justiciable quel que soit le quel que soit l'individu quel que soit l'individu et surtout qu'une détention dure 22 jours et puisse être renouvelée plusieurs fois ce qui est ce qui en tout cas dans la justice française serait impensable voilà c'est tout mais ça c'est les lois japonais de toute façon on n'est pas parce que si on veut intervenir dans les lois du monde entier c'est les lois japonais et en plus lui il était patron des centres japonais on a le droit d'avoir aussi un point de vue sur la façon dont les droits les droits des les justiciables sont exercés ou sont préservés dans quelques pays que ce soit c'est tout voilà mais d'ailleurs mais par contre comme le gouvernement français n'a pas l'intention d'intervenir dans ce dossier bien entendu mon cher maître Christian Lettier vous vous avez exercé un politique aussi artiste juriste avocat alors à votre avis le complot existe ou non ah le complot contre Carlos Ghosn non le complot dans le monde après on va arriver à Carlos Ghosn est-ce que le complot parce que vous savez théorie de complot toujours c'était refusé par tous les politiciens en exercice mais les autres ils l'ont toujours vous que vous étiez avocat pendant certains temps est-ce que vous vous pensez que le complot théorie de complot existe ou non mais de quelle théorie du complot vous parlez ah n'importe non n'importe dans le finance dans la justice le complot on sait qu'effectivement il est utilisé notamment en 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 propageant des fausses nouvelles les fake news bon et et donc on va dire le complot ça serait par exemple de dire mais finalement c'est macron qui a mis le feu à la cathédrale parce qu'effectivement ça lui permettait de ne pas faire son discours ce soir ça pourrait être un complot ça certains vont peut-être le dire non macron 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 20 minutes il avait enregistré vers 18h et après c'est après qu'il a décidé de ne pas diffuser et il avait déjà enregistré ses propos rappelez-vous à propos de complot comment quand il y a eu l'attentat à Strasbourg certains ont dit c'était le gouvernement qui l'avait suscité cet avocat ce complot parce que ça permettait de ne plus parler des gilets de l'onde pendant quelques jours ça aussi la théorie du complot alors maintenant je crois qu'effectivement certains aiment bien utiliser cette théorie notamment sur les réseaux sociaux où on dit comme par hasard il s'est produit ceci ou il s'est produit cela pour ça que je vous parlais dans ces cas là vous avez des gens qui ont une imagination extrêmement grande non mon cher maître Christian Lettier écoutez bien est-ce que le complot ne donnez pas les détails des exemples et tout ça non est-ce que le complot à votre vie existe dans le monde oui ou non je ne suis pas persuadé c'est-à-dire vous dites n'existe pas oui alors depuis que l'histoire de Carlos a commencé nous sommes en train d'entendre toujours comme quoi même lui-même il dit dans son truc comme quoi c'est un complot contre lui c'est-à-dire pour la première fois pour la première fois dans le monde la France est un grand pays Japon aussi et Carlos Ghosn il a trois nationalités alors c'est-à-dire mondialement n'ont pas dit on est en train de reconnuer l'existence du complot ça c'est nouveau quand même je ne sais pas si on reconnaît l'existence du complot à l'heure actuelle on considère effectivement qu'il y a la présomption d'innocence et donc on verra par la suite peut-être effectivement qu'il y aura un complot contre lui mais aujourd'hui moi je dis non pour le moment on ne peut pas dire on ne peut pas dire quoi que ce soit c'est tout et je trouve qu'effectivement les théories des complots ça empoisonne les relations et donc il faut dans certains cas effectivement y mettre fin ou en tout cas dire peut-être effectivement on s'apercevra à la fin qu'il y a eu un complot contre Carlos Ghosn pour le faire tomber de Nissan Mitsubishi etc mais bon aujourd'hui en tout cas moi je n'ai pas d'élément pour le croire c'est tout maintenant certains ont peut-être plus d'informations que moi par exemple l'histoire de Airbus et Boeing après le chute de Boeing après le chute de Boeing maintenant c'est Airbus qui est en cause par les Américains voilà c'est-à-dire tout ça l'histoire les théories de complot là-dedans on le voit on le voit on le voit c'est-à-dire pourquoi les Américains après oui pardon effectivement toujours la même chose c'est à qui profite le crime alors à partir du moment où lorsque Boeing a des ennuis ça profite effectivement ça profite à Airbus et moyennant quoi ceux qui sont les victimes vont dire c'est la théorie du complot maintenant effectivement c'est une théorie qu'effectivement les gens aiment bien utiliser mais est-ce que c'est toujours justifié est-ce que c'est vraiment vrai alors ce soir ce soir ce soir on est en train de je suis en train de vous embêter un peu mais moi j'ai le maître Christian Lettier vous vous rappelez de l'histoire de Concorde oui alors écartez le Concorde de marché dès le départ il y avait des complots contre Concorde ça quand même ça on a dit et on le sait et à la fin ils ont réussi de mettre dans le musée le Concorde c'est-à-dire le complot bon bah dans les faits le Concorde n'a plus de vols commerciaux et il a été retiré suite à plusieurs complots pour le casser est-ce que c'est l'objet d'un complot par contre là vous parlez de complot moi je parlerais plutôt dans certains cas effectivement de fake news de fausses nouvelles qui effectivement empoisonnent les relations quand vous avez des organismes spécialisés qui effectivement ont travaillé sur le Brexit en propageant des fausses nouvelles et effectivement avec l'efficacité que ça peut avoir quand vous avez les mêmes organismes qui parfois font propage des fausses nouvelles et qui ont permis ou qui ont facilité l'élection de Trump ou qui ont failli empoisonner j'allais dire l'élection d'Emmanuel Macron puisque s'il n'avait pas eu une équipe d'informaticiens extrêmement pointus il y a un certain nombre de fausses nouvelles qui commençaient à circuler bon alors bon là évidemment qu'on peut dire qu'il y a eu un complot qui voulait effectivement faire empêcher l'élection d'Emmanuel Macron ou empêcher effectivement les partisans du maintien dans l'Europe des Anglais ou qui voulaient empêcher effectivement Hillary Clinton d'être élue présidente qui ont fonctionné alors est-ce que ça c'est la théorie du complot moi je dis c'est la propagation par des professionnels de la de la fake news de effectivement de ces nouvelles pour essayer de nuire effectivement à des gens on a vu effectivement des officines qui étaient soutenues par la Russie qui effectivement sont intervenues dans la campagne présidentielle française alors bon on pourrait dire que c'est un complot que c'est un complot qui est organisé par les uns et par les autres par exemple vous avez donné un exemple formidable c'est la Russie et les élections français vous voyez toujours mon cher maître ce n'est pas des fake news c'est-à-dire toujours le complot ce n'est pas l'info et l'information il y a l'action aussi l'action c'est très important dans l'espionnage contre espionnage complot détruire quelque chose remplacer d'autres choses il y a des actions il y a des actions formidables vous avez cité la Russie par exemple par le rachat today la télévision international de Moscou depuis qu'il a marché contre Macron Macron lui-même deux fois ou trois fois il a dénoncé rachat today maintenant nous pouvons constater qu'en France il y a une idée même les gens qui sont contre Macron ils ont pris sa involonté dans leur tête comme quoi rachat news rachat today c'est-à-dire télévision internationale de la Russie ce n'est pas correct c'est la télévision de Poutine mais ça il faut comprendre que la Russie est KGB et KGB et KGB et Poutine c'est un des directeurs de KGB et c'est tout à fait normal que tous les médias une grande partie se contrôlent par mais cet acte de l'intervention quand Macron il s'est exprimé contre rachat today même quand Poutine était là c'est déjà marqué l'esprit des français par exemple moi j'étais interviewé par rachat today deux fois et diffusé dans 4-5 langues je peux constater que le monde entier il regarde presque 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 même enquête quand on avait fait de CNN et rachat today mais la France c'est l'action ici ce n'est pas fake news c'est l'action et rachat today n'a pas été accepté même les gens qui sont contre Macron ils sont contre rachat today comme quoi c'est une télévision qui n'est pas bien pourtant ils soutiennent les gilets jaunes mon maître oui bien sûr rachat today ils soutiennent les gilets jaunes c'est à dire chaque fois quand il y a des manifestations samedi et dimanche vous allez sur rachat today n'importe quelle langue il est en train de diffuser en direct même une fois ils ont montré la photo de Poutine dans les manifestations que moi je n'ai pas vu dans les médias français mais on avoue que c'était diffusé là-bas mon cher maître c'est à dire il y a dans cette histoire de complot fake news c'est vrai mais il y a l'action aussi c'est pour ça qu'il y a l'école militaire il y a déjà à l'époque de Mitterrand on a créé l'école de contre-espionnage industriel contre-espionnage industriel c'était ça c'est à dire il y avait des complots et il y a toujours des complots pour casser l'économie française l'industrie française diplomatie française on fait des complots comme Mission Impossible vous avez vous vous rappelez des feuilletons de Mission Impossible si vous entendez le mot complot comme ça je suis d'accord avec vous c'est ça c'est à dire exactement Mission Impossible vous voyez pour le grand des choses écoutez depuis ce matin on est en train de parler de Yémen l'arme français vous étiez au courant avant non voilà vous voyez on va parler aussi de Rwanda voilà Rwanda aussi et bien heureusement il y a une commission qui vient d'être créée d'ailleurs pour faire la lumière une commission qui est indépendante avec des historiens pour faire effectivement la lumière parce qu'à l'heure actuelle il y a alors pour reprendre votre expression il y a une sorte de complot mais c'est pour ça que je vous dis je mets des guillemets moi sur le mot complot il y a effectivement plutôt une tendance générale à dire bon ben voilà le gouvernement français est responsable des massacres au Rwanda bon aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est qu'on n'en sait rien alors il y a une commission effectivement qui a été créée et qui va nous qui va effectivement essayer d'avoir la vérité bon aujourd'hui on peut aujourd'hui les spécialistes en ce qui concerne j'ai pu consulter bon ils disent on n'a pas la preuve de tout ça mais par contre ça fait partie effectivement du complot alors ou des fake news qui circulent voilà et il y a beaucoup effectivement de fake news qui circulent qui ont effectivement un caractère complotiste pour rejoindre votre expression est-ce que a commencé depuis ce matin mon cher maître sur le Yémen en train de dire que voilà on est en train de ramener la France dedans c'est des armes françaises qui interviennent au Yémen voilà 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 surtout qu'il y avait beaucoup de massacres là-bas beaucoup des innocents civils tués pendant toutes ces années-là qu'on n'en parlait pas on ne donnait même pas les informations concernant cette guerre mais tout un groupe depuis ce matin la France entre dedans on rapporte service contre-espionnage ce sorti etc tout ça ça peut entrer dans l'histoire de complotiste parce que moi-même que je suis David Abbassi mon cher maître moi depuis le premier jour je savais tout ce que France Info aujourd'hui il a dit au sujet de Yémen et l'armement tout le monde le savait il suffisait seulement d'aller regarder télévision arabe de Yémen ou Al-Jazil ou à notre télévision là-dedans on le disait même on montrait comme quoi c'est des armements français tout le monde le savait mais ici il dit depuis ce matin et vous par exemple que vous êtes quelqu'un vous ne saviez pas vous voyez c'est ça le complot on peut cacher certaines choses pour certains peuples inondations mon cher maître ça fait 3 semaines il y a une inondation énorme en Iran vous avez entendu ça ou non ? ben non voilà regardez sur l'internet la moitié plus que la moitié deux tiers de l'Iran il est sous l'eau vous croyez ça ? c'est incroyable plusieurs millions de gens ils ont perdu leur foyer 25 provinces de 30 provinces iraniennes il est sous l'eau depuis plus de deux semaines trois semaines donc ça c'est pas un complot non écoutez non c'est ça pourquoi on n'en parle pas ici en France alors ça ça fait partie alors il y a des fausses informations qui circulent puis il y a des informations qui circulent pas du tout c'est à dire qu'effectivement on choisit de de transmettre des informations et on choisit de ne pas transmettre certaines informations mais ça c'est très important mon cher maître il y a un petit petit truc dans n'importe quel village on va le dire mais cette inondation énorme 25 provinces de 30 provinces iraniennes il est sous l'eau personne n'en parle c'est à dire c'est incroyable la moitié qui a entendu parler alors d'Hélène Courtois Hélène Courtois parce que là c'est pareil Hélène Courtois et son équipe c'est celle qui effectivement a démontré a fait un travail sur les galaxies a démontré qu'effectivement il y avait des super amas de galaxies et que ces galaxies elles se déplaçaient dans l'univers et notamment nous sommes sur un super amas de galaxies qui s'appelle l'Aniakéa et cette galaxie se déplace dans l'univers à 650 km secondes moi je trouve que c'est fabuleux aussi comme information et bien on n'en parle jamais alors imaginez-vous que vous en ce moment David Abassi vous êtes tranquille là où vous êtes et néanmoins donc vous êtes sur cette terre qui tourne autour d'une étoile qui s'appelle le soleil que ce soleil se déplace dans notre galaxie qui s'appelle la voie lactée et qu'en même temps ces galaxies sont regroupées dans une super amas de galaxies qui s'appelle l'Aniakéa et qu'il se déplace dans l'univers tout ça se déplace dans l'univers à 650 km à la seconde c'est fabuleux excellent voilà alors mon cher maître nous avons deux questions il y a Nathalie qui a posé la première question elle dit qu'elle est avocate mais elle dit que toujours j'ai peur de contester un juge nous sommes terrorisés dans le tribunal que pensez-vous maître Christian Etier vous étiez terrorisé non mais j'ai peur qu'est-ce qu'elle veut dire j'ai peur de contester un juif un juge un juge un juge un juge un juge de toute façon pourquoi est-ce qu'elle a peur de contester un juge alors je ne sais pas c'est à vous de le dire vous n'avez jamais un juge en face de vous qu'il ne vous a pas aimé c'est un juge c'est un humain comme vous et moi et bon il a effectivement une certaine technicité mais bon il n'a pas forcément toutes les qualités aussi que l'on pourrait attendre de quelqu'un bon alors il est certain que les juges se considèrent un petit peu au-dessus de tout le monde là et c'est impressionnant bon maintenant c'est aussi un peu c'est aussi un petit peu l'habitude on présente les juges qui sont toujours avec des robes noires ou des robes autrement d'ailleurs alors c'est forcément impressionnant surtout quand on y va pour la première fois bon lorsque l'on fréquente les tribunaux comme j'ai pu le faire c'est beaucoup moins impressionnant donc quelle est la peur pour fréquenter les juges justement il ne faut pas qu'elle ait peur le juge il est là normalement pour l'écouter il est là pour l'écouter et puis rendre un jugement qui doit être en fonction du droit ou parfois en fonction de l'équité d'ailleurs donc ce qu'il faut je crois que le juge il veut entendre il veut avoir tous les éléments pour pouvoir ensuite prendre une décision qui soit juste alors il n'y a pas de raison d'en avoir peur voilà que je lui dirais alors maintenant c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on n'a pas l'habitude de la fréquentation des tribunaux je conçois que c'est toujours impressionnant et puis certains effectivement on abuse un peu quoi certains quand vous vous retrouvez effectivement dans une grande salle d'un tribunal comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits c'est forcément impressionnant quand effectivement le juge reçoit les gens dans son bureau ça change déjà beaucoup des choses et moi je trouvais bien qu'effectivement au tribunal de commerce de Paris qu'on se retrouve toujours dans des bureaux de simples bureaux le juge il est d'un côté d'un bureau puis nous on est de l'autre et puis on s'explique et puis ensuite le juge il prend une décision donc normalement il n'y a pas à avoir peur alors voilà mais vous avez parlé du tribunal de commerce où il y a et il y avait beaucoup de tricheries mon cher maître il y a déjà une vingtaine d'années il y avait deux trois journalistes ils ont écrit plusieurs centaines de pages sur la tricherie au tribunal de commerce de quelle tricherie vous parlez ? vous vous rappelez des bouquins qu'ils ont écrits à l'époque ? oui écoutez ils mettaient injustement les commerçants en faillite vendent aux enchères avec des prix très bradés qui coûtaient un million d'euros de francs à l'époque ils vendaient 50 000 20 000 je ne sais pas quoi tout ça c'est une longue histoire je me rappelle mon cher maître après à l'époque on disait oh les juges ils ne sont pas juges au tribunal de commerce c'est des commerçants ils ne sont pas juges quand vous parliez de tribunal à l'instance de Paris on disait ah ce n'est pas le grand instant de Paris c'est instant de Paris c'est vrai de temps en temps le président il peut se tromper il peut être fâché il peut être ça ça existait et ça existe toujours des choses comme ça non mon cher maître oui bah écoutez alors je vais vous raconter une autre histoire je ne sais pas si vous savez mais récemment il y a un français qui a 21 ans et qui est étudiant en Espagne mais qui est originaire de Vendée il a passé il était en il était en vacances dans l'île de Malte avec des amis et puis il est allé dans une boîte de nuit et vous savez ce qu'il a fait il est allé faire pipi à l'extérieur et alors il s'est fait arrêter par les policiers alors quand il a vu les policiers il s'est enfui en courant il a été rattrapé il a été plaqué contre un mur et puis finalement il a été condamné à deux mois de prison avec sursis et une amende qui était je crois de 4000 euros quelque chose comme ça 4000 euros d'amende bon bah quand vous regardez un fait comme ça qui s'est passé ailleurs comme ça ça nous permet d'éviter de parler de la justice française bah c'est vrai que vous allez dire que c'est scandalé bon bah alors les cas comme ça vous savez on peut en avoir autant qu'on veut les juges sont des sont des hommes et des femmes imparfaites et puis de toute façon lorsque quelqu'un est condamné il considère qu'effectivement le juge a été méchant avec lui bon normal le juge il est gentil quand il vous donne satisfaction vous croyez pas alors elle vous a répondu cette femme elle dit plusieurs fois le juge et le tribunal d'instance de Paris enfin il ne prenait pas note de documents fournis par l'adversaire des grandes sociétés ou des grandes maisons de finances ça il peut y avoir il peut y avoir il peut y avoir des injustices mais je vous dis aussi devant un juge il faut pouvoir aussi expliquer et justement défendre son point de vue c'est là le rôle aussi des avocats mais bon comme effectivement les juges ont l'habitude d'avoir devant eux des gens qui défendent leur point de vue bon bah si vous si vous défendez pas votre point de vue si bah effectivement vous n'aurez pas de satisfaction vous n'aurez pas été entendu là je suis en train de défendre effectivement la profession d'avocat mais dans beaucoup de cas elle est nécessaire pour pouvoir effectivement expliquer au juge la situation parce que on est toujours mal placé pour expliquer ses propres problèmes devant un juge parce qu'il y a tout un côté qui est affectif et donc on ne sait pas personne ne sait bien expliquer son point de vue personnel devant un juge donc c'est pour ça qu'il est bon d'avoir quelqu'un d'extérieur et un professionnel pour le faire voilà mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de juges qui sont capables d'écouter et puis d'être persuadés quand on leur explique parce qu'ils n'ont pas forcément un a priori mais cette personne c'est un avocat mais c'est un avocat il dit ces pièces de temps en temps ça arrive ces documents que le président ne prend pas note ne prend pas en considération quand on va rendre le jugement alors je l'ai dit je l'ai dit il faut faire une note en délibéré pardon normalement les juges font attention à ce genre de choses parce qu'on peut faire annuler après la décision on ne le fait jamais est-ce que ça vous a une autre question qu'on a posé ça vous est déjà arrivé de révoquer un juge pas de révoquer un juge on ne peut pas révoquer un juge non mais on ne peut pas révoquer un juge alors il faudrait avoir des raisons vraiment très très particulières mais je pense que ce n'était pas ça la question la question ce n'était pas de révoquer un juge c'était une personne qui disait qu'elle avait peur devant le juge non non c'est certaines d'autres questions qui arrivent je vous pose mon chermet ah bon d'accord c'est d'autres questions révoquer un juge ça vous est jamais arrivé alors pourquoi et votre autre question est dit pourquoi on ne juge pas des juges qui rendent des jugements qui n'est pas juste ben si justement puisque le grand principe du système judiciaire français c'est d'avoir d'abord des juridictions qui sont collectives donc normalement alors qui n'est pas vrai pour tout puisque devant le juge d'instance par exemple il y a une seule personne mais autrement le principe c'est qu'il doit y avoir des juridictions collectives c'est à dire en principe il y a trois magistrats il y a un président elle parle elle parle de tribunaux d'instance pas de grande instance le tribunaux d'instance qui n'est qu'un seul personne c'est aussi des grands principes de la justice c'est que si on n'est pas satisfait par une décision on peut toujours demander à faire appel donc effectivement la décision du juge elle peut être réformée je peux vous dire d'ailleurs que très souvent par exemple devant le conseil des prud'hommes c'est une juridiction aussi les cours d'appel je ne veux pas dire que c'est dans tous les cas mais les cours d'appel réforment les décisions qui ont été prises par le conseil des prud'hommes mais la cour d'appel peut aussi révoquer annuler la décision d'un autre juge non mais est-ce que par exemple un juge de tribunal d'instant parce que je ne sais pas si vous êtes au courant ou non moi comme un journaliste et les autres comme vous savez je connais beaucoup d'avocats et tout ça il y en a beaucoup d'avocats qui se plaint des attitudes des présidents des tribunaux d'instant il a dit tout à l'heure ils ont peur d'en parler même pas vous voyez sur l'antenne ils ne viennent pas parler pour parler ils ont peur mais dès le départ les questions ils viennent de préciser que c'était des tribunaux d'instant des tribunaux de commerce là jamais beaucoup de fois ils font des fautes dans la réforme de la justice les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance vont fusionner donc il n'y aura plus ce genre de problème mais c'est vrai il y avait des injustices et des jugements non réglementés dans les tribunaux de l'instance mon cher maître vous avez eu des expériences bah oui mais bien sûr qu'il y a des injustices et que oui bon mais ça mais ça c'est inhérent si vous voulez à toute institution humaine non même de temps en temps peut-être ce n'est pas humaine il faut parler de complot aussi c'est-à-dire l'injustice c'est toujours d'ailleurs parce qu'un juge ne vous a pas donné satisfaction voilà non non l'exemple par exemple par exemple mon cher maître pardon je vais vous donner un exemple il y avait un avocat qui disait sur tel dossier j'avais raison mon adversaire n'avait pas fourni des pièces pourquoi il disait j'avais raison qu'est-ce qui lui permet permettez-moi que je le finis il disait que des pièces que j'avais c'était des pièces qu'on ne pouvait pas contester mon adversaire n'avait pas des pièces mais à la fin après deux mois quand on a reçu le jugement on était condamné mais il a dit ça ça nous arrive beaucoup puisque ça dépend c'est qui le client de l'autre côté si c'est des grandes maisons d'état d'industrie ou des finances et tout ça ils ne vont pas donner des exemples condamner par exemple une banque contre un client des petits clients pour 5000 10 000 euros parce qu'ils ont peur que si il aurait une expérience de condamnation des erreurs qu'une banque il a fait par exemple pour faire des trucs de compte de quelqu'un après il y a deuxième troisième après ça va pas pour ça sur certaines choses il y a des décisions comme ça si j'avais eu des expériences dans ce domaine là moi j'ai eu des expériences de procès contre des banques et d'expériences effectivement où le juge m'a donné raison enfin a donné raison à mes clients contre la banque je ne pense pas que ce soit un problème général non non ce n'est pas général c'est très rare peut-être un par mille ou mille c'est ça que la personne dit mais ça existait de toute façon ça existe c'est ça le problème bah non non mais enfin moi je pense qu'il y a quand même un certain nombre de juges qui sont qui sont honnêtes et qui rendent des décisions en fonction des dossiers et en fonction du droit tout simplement donc quand vous disiez qu'effectivement un avocat dit j'ai raison bah non il n'a pas raison mais il a un point de vue qu'il défend et la personne qui est en face de lui a un autre point de vue et le juge à un moment doit décider en fonction de son dossier et du droit c'est tout personne ne peut dire comme ça a priori j'ai raison non non parce que voilà il vient de préciser on a raison il vient de préciser qu'il a fait appel et deux fois il a gagné dans appel en appel il avait raison là effectivement qu'il est possible de si on n'est pas satisfait par la décision d'un juge de faire appel et effectivement de pouvoir avoir satisfait c'est ce que je vous disais tout à l'heure et avoir satisfaction devant la cour d'appel oui c'est le travail des professionnels c'était mieux que les deux personnes viennent sous l'antenne directement parler avec vous comme c'est par l'intermédiaire moi qui ne suis pas juriste je veux dire aussi que dans la réforme de la justice il va y avoir l'obligation de toute façon de procéder à des tentatives de conciliation ou même de médiation donc si vous voulez normalement ce genre de situation devrait devenir beaucoup plus marginal voilà moi je trouve que sur ce point d'ailleurs la réforme est intéressante je sais que ça ne plaît pas à certains avocats parce que justement ça leur enlèvera peut-être si certaines affaires parce que si effectivement les gens devant un conciliateur arrivent à se mettre d'accord ça enlève un dossier à un avocat donc mais je pense que dans l'intérêt des justiciables je crois que c'est bien que la justice oblige d'abord à une tentative de conciliation ou oblige à une médiation ou incite à ce qu'il y ait une médiation et ensuite si on se met d'accord dans le cadre d'une médiation le juge s'engage à à respecter la décision du médiateur enfin la décision à la suite de la médiation je trouve que c'est pas mal et donc ça devrait éviter aussi un certain nombre je crois que ça fait partie de 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 cette réforme de la justice qui a pour but d'être plus lisible d'être plus accessible d'être plus rapide d'être plus efficace et au service des justiciables il y a eu pourtant un grand mouvement contre cette réforme mais je trouve que les reproches qui sont faites à cette loi qui d'ailleurs maintenant est promulguée puisque c'est une loi qui a été promulguée le 23 mars 2019 cette loi elle a beaucoup d'avantages par rapport à la situation qu'il y avait avant ça remet à plat beaucoup de choses et ça moi pour moi ça peut changer mais moi je vois ça vous savez maintenant avec beaucoup de hauteur dans la mesure où je ne suis plus dans l'activité dans la phase active et professionnelle mais je l'analyse de cette réforme qui me paraît intéressante dans la mesure aussi où les décrets d'application vont aller dans le bon sens c'est quoi cette loi il y a une loi de programmation qui a été réalisée qui est une grande réforme ça faisait partie d'ailleurs du projet de Macron du candidat Macron c'est une grande réforme effectivement de la justice cette loi elle a fait l'objet de chantiers de la justice pour s'appeler le chantier de la justice qui ont fait l'objet d'une vaste consultation en octobre 2017 donc si vous voulez il y a eu toute une phase de concertation et le projet reprend à mon avis il reprend effectivement les principales orientations les principales conclusions de ces chantiers de la justice et cette loi qui a fait qui a fait l'objet vous savez de critiques puisqu'il y a eu il y a eu des grèves des manifestations il y avait 4000 avocats effectivement qui étaient qui manifestaient à Paris au mois de janvier ou février venant de toute la France et donc ils reprochaient le manque de concertation alors je trouve c'est injuste parce que je vous dis il y a eu des chantiers de la justice qui ont duré pendant plus plus de 6 mois et qui ont débouché sur les principales réformes qui sont maintenant en vigueur bon on reproche aussi à ce texte de de créer des déserts des déserts judiciaires alors qu'en fait il n'y a aucun tribunal qui va être supprimé on lui reproche aussi de privatiser la justice parce qu'effectivement il y aura l'obligation comme tu vous disais tout à l'heure de s'apprécier à des médiateurs et des conciliateurs avant tout procès on lui reproche aussi un risque de déshumanisation parce qu'effectivement beaucoup de procédures vont être numérisées alors tout ça c'était des choses que les avocats demandaient notamment de pouvoir déposer et qui étaient aussi dans l'intérêt des justiciables des justiciables de pouvoir déposer une plainte par internet de ne pas être obligé justement de passer par un avocat et d'avoir une procédure beaucoup plus rapide des procédures aussi plus simples en matière de divorce et je m'aperçois qu'effectivement les gens qui étaient finalement pour la réforme quand on disait que finalement il fallait changer des choses quand la réforme est réalisée les gens ne sont pas contents mais ça c'est un problème général des français les français finalement ils sont pour réformer les choses ils trouvent que ça ne va pas bien et puis quand on fait des réformes et bien ils veulent qu'on ne change rien voilà très intéressant mon cher maître je vous remercie beaucoup de nous conseiller votre temps c'était très riche votre intervention comme d'habitude je ne sais pas non c'était très riche intéressant non mais vous savez maintenant je suis je suis surtout j'essaie surtout d'être un sage qui prend de la hauteur par rapport aux événements ah oui c'est vrai c'est vrai vous n'êtes pas un jeune avocat révolutionnaire je n'ai pas le même point de vue forcément que des avocats qui sont qui exercent leur activité professionnelle et qui dans une réforme s'aperçoit effectivement qu'il y a peut-être des dossiers qu'ils ne vont plus avoir ah oui oui bon mais ça on peut le comprendre aussi c'est vrai allô oui mon cher maître oui 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 non non parce que je ne vous entendais plus d'accord d'accord alors on était ravis de vous avoir ce soir avec nous dans l'espoir que vous aurez prochainement sous notre entente je suis toujours heureux de vous de parler avec vous merci maître merci alors je vous embrasse je vous dis à très bientôt mon cher maître Christian Etier oui ben moi de même merci bonne soirée bonne nuit et vous aussi c'était maître Christian Etier avocat politicien artiste peintre et je le remercie de rester avec nous pendant plus d'une heure alors mes chers amis 08 92 23 95 20 nous sommes à votre disposition pour vous écouter voilà nous sommes à votre disposition pour vous écouter Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous composez le 08 92 23 95 20 et vous avez la parole, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Grâce à ce document, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est tellement plus... ...in a majority of Iran's provinces. It began March 19th in the north. Now, the rain has moved south and west... ...and it's expected to continue until at least Wednesday. The amount of precipitation is unprecedented... ...for until last year, Iran was suffering from decades of drought. Drastic weather changes that President Hassan Rouhani... ...and his government have said are a cause of climate change. The President expressed his condolences to victims... ...and a crisis management committee was activated. But according to Iranian media, the President's critics... ...have blamed him for not doing enough. And Iranian news agencies have said that the hardline judiciary... ...is launching an investigation into how the floods have been handled. Political infighting mixed with environmental tragedies and disasters. A murky combination that Iranians are grappling with... ...as the rain continues to fall. This tragedy was quite enormous. Iran was forced to bring soldiers irakians to help the Union Union. That is to say, the army and the soldiers iranians... ...which are so many, so many, many millions. ...and it works. The Shari, the army that was created recently... ...by the Iraqi and the Iranian, the army... ...was entered here in Iran... ...to help the inondation. c'est-à-dire les musulmans que vous voyez j'ai jamais vu dans aucun son ami ou une endossion à droite à gauche c'est assez énorme mais seulement 30 secondes on part après on le laisse tomber mais d'autres infos comme un marteau on va frapper sur votre tête heureusement radio ici maintenant est là pour vous faire parler pour vous donner des informations que vous n'écoutez nulle part voilà c'était david abbassi avec vous je vous remercie toutes et tous christian etiez maître christian etiez était notre invité l'avocat l'artiste on a parlé de beaucoup de choses mais je suis triste malheureusement aujourd'hui le 15 avril 2019 voilà quelques heures avant mon émission c'est notre dame qui est parti avec plein de souvenirs plein de souvenirs voilà je vous embrasse toutes et tous je vous dis à très bientôt une bonne soirée mes chers amis portez vous bien que dieu vous protège l'intelligence supérieure soit avec vous l'architecte du monde l'organisateur du monde soit toujours avec vous et avec vos projets aussi j'aimerais bien j'aimerais bien